La semaine de la femme à Hermon, apparemment, c'est du 5 au 9 mars, mais en réalité, c'est toute l'année. Car les centres sociaux travaillent toute l'année sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Car auparavant, il n'y avait qu'une seule journée, c'était le 8 mars, et bien à Hermon, il y a une très belle semaine qui s'est écoulée. C'est quand même la cinquième édition, ici à Hermon, et que c'est un programme qui est tout nouveau. Le thème, en fait, c'est « Femmes, hommes, même droits ». Alors, c'est ambitieux, certes, mais je pense que toutes les Hermontoises seront ravies de pouvoir accéder à cette égalité. Il fallait les chercher, ces publics, en dehors des centres socio-culturels et de la maison de quartier. Et pour aller les chercher, les directeurs des centres et des animateurs sont allés sur le terrain. Ils sont allés à la rencontre des publics, que ce soit, par exemple, dans les gares, dans les écoles. C'est s'adresser à tous les publics, en fait. Ça veut dire les plus jeunes, les plus vieux. Et puis, ça veut dire combattre les idées reçues, avec des actions hors les murs. Ça veut dire valoriser les parcours. Alors ça, on va le voir, on l'a vu, en fait, avec l'exposition de photos qui a eu lieu et qui a remporté un vrai succès, c'est normal, avec des femmes qui avaient des parcours, ou des hommes qui avaient des parcours surprenants. Par exemple, je ne sais pas, on est moins habitué à voir un infirmier qu'une infirmière, à voir dans les parcs et jardins d'une ville plus d'hommes que de femmes. Et pourtant, là, les Hermontois ont découvert, avec surprise, des métiers totalement différents. Alors, on va le voir, on va le voir, on va le voir. Alors, c'est vraiment, on peut dire, la première fois que la Semaine de la Femme s'adresse spécifiquement, par exemple, à un public enfant, mais aussi à un public d'hommes. Parce qu'auparavant, on avait tendance à s'intéresser qu'aux femmes. Alors, pour qu'elles soient réussies, je ne vois pas comment on peut le faire sans toucher tous les membres d'une même famille pour aboutir, justement, à résoudre ces problèmes d'égalité. Sous-titrage ST' 501 Il y a eu un jeu de miroir, où on faisait en sorte que les enfants se mettent dans la peau d'un autre. Ça veut dire que, par exemple, une petite fille n'est pas obligée de jouer avec une dinette, et un garçon peut jouer avec une poupée. Enfin, ça, c'est un exemple pour l'illustrer. Il y a eu aussi un film débat, avec des courts-métrages, des interventions, par exemple, avec l'assistante sociale du commissariat, et aussi des membres d'associations, sur le thème des violences faites aux femmes. Alors, ça, c'est quelque chose qui était très important. Mais violences, quand je dis faites aux femmes, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des violences qui sont faites aux hommes. Et là encore, on revient à notre volonté d'aborder cette question dans sa globalité.